et bonsoir à toutes et bonsoir à tous il est 18 heures on est mardi bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire et ce soir j'ai la chance d'être accompagné par émilien bonsoir émilien comment vas-tu salut flo ça va et toi ça va très bien merci et nous recevons aujourd'hui jérôme bonjour jérôme bonsoir bienvenue dans le live de qu'est ce que tu hic bienvenue à toutes et à tous dans le chat avant de rentrer dans le vif du sujet est ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ok alors bon bah moi c'est jérôme je suis je suis je suis collègue des miliens en fait je travaille comme vulgarisateur scientifique pour le palais de la découverte même si je ne suis pas du tout ici à titre officiel mais plutôt à titre officieux puisque bas en dehors de ça à côté je suis aussi un petit peu investi dans des associations dans ce qu'on appelle les gulles groupe d'utilisateurs du libre c'est à dire des gens qui font un petit peu de bénévolat pour faire connaître et installer et aider à faire diffuser les logiciels libres et open source un peu partout excellent aujourd'hui tu viens nous présenter particulièrement des biens est ce que tu peux nous nous présenter un petit peu ce que ça alors il faut donner un petit peu de contexte sur les logiciels libres donc quand on utilise un ordinateur on a un système d'exploitation qui est le gros machin comme windows sur les machines windows mac os sur les appels qui est livré avec la machine et donc le système d'exploitation libre par fin de référence qui n'est pas le seul mais qui est le plus large s'appelle du linux mais alors du linux comme c'est du libre on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut avec on peut installer plein de machins plein de logiciels ne pas les installer donc il ya des gens qui se chargent de regrouper tout un ensemble de logiciels de les packager de les mettre ensemble pour pouvoir avoir tous les logiciels qu'on veut sur sa machine et donc un ensemble de logiciels qui est administré géré par un groupe de gens c'est ce qu'on appelle chez les libristes une distribution et donc des bien c'est une distribution c'est un tout un paquet pour pouvoir avoir non seulement son système d'exploitation mais aussi si je veux un traitement texte un navigateur un logiciel de messagerie etc etc et donc des bien est une distribution et c'est je pense qu'on peut dire c'est la plus grosse distribution c'est un peu là la base le socle sur laquelle sont construites plein d'autres distributions libre qu'on peut trouver qui sont parfois plus facile d'accès un peu plus qui bouge un petit peu plus mais moi je préfère je préfère des bien parce que pour moi c'est un rock ok je vais je vais partager ton écran ce que tu as des choses à nous montrer je te laisse je te laisse nous présenter ce qu'on a devant les yeux alors ce qu'on a devant les yeux c'est le petit écran c'est l'équivalent du se connecter sous windows qui démarre c'est le l'écran d'accueil au démarrage du système pour commencer je vais vous mettre à quoi ressemble des bien quand on l'installe par défaut sans toucher à rien la version de base parce que ça peut varier énormément et puis l'un des grands intérêts des systèmes du luxe des solutions comme des bien c'est que on peut le personnaliser on peut faire que ça ressemble un petit peu à ce qu'on préfère donc ça c'est la version gnome c'est ce qu'on voit c'est gnome mais ça correspond à quoi alors quand on quand on démarre un système qu'on installe un système unique on se retrouve avec ce qu'on appelle un environnement de bureau l'environnement de bureau ça va être ce qui va gérer et toutes les fenêtres là que je suis en train d'ouvrir de déplacer le petit menu quand on clique dans le coin là vous voyez que les activités alors gnome ça fonctionne aujourd'hui avec un petit doc sur le côté inspiré des systèmes mac os en fait ça correspond à l'exploit à l'explorer.exe sous windows voilà c'est c'est vraiment c'est l'environnement de bureau c'est ce qui gère c'est ce qui gère tout l'ensemble des fenêtres etc etc d'accord là nous lançons firefox voilà alors c'est histoire de montrer un petit peu une fois lancé les donc pour ceux qui utilisent déjà des logiciels ce qui est souvent le cas quand on dit logiciels libres là je vous présente l'environnement Debian c'est un système libre tout le monde n'a pas forcément l'habitude d'avoir un système libre mais par contre des logiciels libres c'est très probable que vous en ayez déjà utilisé même si même si on réalise pas trop forcément par exemple firefox qui ont déjà utilisé navigateur firefox c'est un logiciel libre vlc le lecteur vidéo c'est un logiciel libre et donc si vous avez l'habitude de ça c'est la même chose que ce soit sous windows ou sous linux une fois ouvert vous allez retrouver votre environnement tel qu'il est normalement flos flos c'est l'acronyme pour free libre open source software alors il y a toute une longue histoire derrière ce terme flos qui est un petit peu ambigu qui plaît plus ou moins aux uns et aux autres alors historiquement en fait l'idée de départ du free software c'est d'être du logiciel libre alors c'est là que le français a un bon avantage sur l'anglais c'est qu'en français on n'a pas cette ambiguïté quand on dit libre en français on sait que c'est question de liberté et pas question de gratuité alors qu'en anglais quand on dit free software ça peut vouloir dire c'est gratos ou ça peut vouloir dire vous êtes libre la grande idée c'est d'avoir ce qu'on appelle les libertés logicielles la définition du logiciel libre c'est que c'est un logiciel qui vous accorde les quatre libertés fondamentales du logiciel donc voilà ça c'est un petit peu la définition du logiciel libre et qui se distingue un petit peu des freeware et qui est assez important parce que bon les militants libriens insistent que le but c'est pas juste que ce soit gratos c'est bien que ce soit gratos c'est sympa mais le but c'est de garder surtout le contrôle sur sa machine de savoir ce que fait l'ordinateur et de ne pas pouvoir ne pas être souvent manipulé est ce que est ce que du coup est ce que tu peux expliciter un peu ce que tu reproches à microsoft windows ou apple mac os alors il t'a fait changer finalement je reproche à beaucoup d'autres logiciels effectivement c'est le fait que bah lors d'une mise à jour lors d'un changement au bout d'un moment à vous dire bon bah vous pouvez pas garder l'ancienne version elle est obsolète il ya des trous de sécurité vous allez voir c'est une vraie menace c'est un fléau vous devez installer patch parfois même de plus en plus non le système de toute façon va l'installer pour vous même plus de boutons pour refuser ça contient on dit c'est pour votre sécurité ça installe des mises à jour qui vont éviter corriger certaines feuilles de sécurité ce qui est tout à fait louable et tout à fait bien j'ai rien à reprocher à microsoft ou à apple à cet égard le problème c'est qu'en même temps que ces mises à jour de sécurité viennent souvent des mises à jour de fonctionnalités ou maintenant voilà cet ancien logiciel qui est là la vieille version du débineur du solitaire titre d'exemple va être retiré on va la remplacer par une qui inclut des bandeaux de publicité qui enregistre qui envoie des données on va faire des études statistiques à partir de là on va mettre ce qu'on appelle de la télémétrie le système va regarder où l'utilisateur clique qu'est ce qui fait qu'est ce qui attire son attention ou son regard notamment quand on inclut de la publicité est ce que ça marche est ce que ça prend est ce que ça prend pas et pour pouvoir améliorer optimiser un petit peu nos astuces de manipulation psychologique de ce point de vue là il ya plein de choses comme ça qui sont ajoutés on sait pas ce qui se passe à l'intérieur n'a pas vraiment de droit de regard c'est il faut faire de l'espionnage industriel c'est pas bien de regarder ce que ce que fait le système en détail et le système se permet d'installer plein de trucs il ya plusieurs plusieurs choses que plusieurs questions qui découlent de ce que tu racontes j'ai pourquoi tu tu penses pourquoi tu vis le fait que sur des biens un logiciel libre tu vas pas subir la même chose sous des biens mais aussi des mises à jour qu'est ce qui va faire que tu vas pas être contraint de la même manière à abandonner tes anciennes pratiques sur le site de des biens j'ai carrément sur leur truc je me demandais pourquoi des biens ils a réalisent ta 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 des tas de choses prises en charge à long terme il existe une prise en charge à long terme là où beaucoup de systèmes disent bon bah maintenant là ça fait ça fait deux ans et demi la nouvelle version du système est passé maintenant tout le monde va migrer je sais pas combien de temps s'il y en a qui utilisent encore windows 7 par exemple vous savez que bon windows 7 maintenant c'est fini un support il faut il faut bouger immédiatement et puis hors des biens pour un projet qui est maintenu uniquement par des volontaires des gens qui font ça essentiellement bénévolement offre sur chaque release sur chaque version du support sur cinq ans qui est garantie y compris mise à jour de sécurité alors c'est à dire que au niveau sécurité on vous garantit que le système est mis à jour qu'il n'y aura pas de problème et de manière plus importante ces mises à jour sont uniquement des mises à jour de sécurité c'est à dire que ça ne va pas changer la fonctionnalité ça ne pas changer l'apparence des logiciels ça va pas déplacer les petits boutons comme entre deux versions microsoft office ou machin vous allez vous y retrouver on dit on ne change on ne fait que des mises à jour de sécurité si vous voulez la nouvelle version des logiciels il faut passer à la version de debian suivante mais ça se fait où je veux quand je veux comme je veux et même si j'ai quelques petits reproches à adresser à certains logiciels la famille est sous debian et je dis ça ça inclut pour l'anecdote une demi-tente qui est bien âgée et qui ne supporte pas l'informatique qui veut rien faire par internet qui déteste ces machins là qui refuse de comprendre quoi que ce soit elle est sous debian elle a un bouton pour aller sur les sites internet un bouton pour ses messages son courrier elle s'y perd beaucoup moins qu'avec un outlook qui aurait qui a changé pas mal entre temps ou pire avec les interfaces web des web mails qui changent à chaque fois qu'il ya un redesign du site web et voilà là tout est perdu c'est l'horreur c'est infaisable debian au contraire est un gros progrès pour les gens qui n'y connaissent pas du tout dans le monde des environnements de bureau un peu conventionnel c'est à dire de microsoft windows c'est lorsque le designer a décidé allez il est temps d'avoir un nouveau paradigme nouvelle manière de penser les interfaces on va tout changer pour que ça ressemble aux interfaces mobiles et donc au fil du temps vous avez une nouvelle mise à jour qui va vous changer complètement la manière dont ça fonctionne alors moi je me souviens qu'il ya un temps il y avait des skins windows c'était pas une bonne idée ça peut être sympa mais effectivement alors ça marche un petit peu différemment c'est pas au fil du temps c'est que quand quelqu'un a une nouvelle idée il va faire ce qu'on appelle un fork c'est à dire qu'il ya un logiciel qui a une mise à jour puis une autre puis d'autres puis un mois il faut qu'on parte radicalement dans une direction nouvelle et n'utilise pas du tout moi j'adore la manière dont ça fonctionne donc il y en a qui vont maintenir l'ancienne version et ça va continuer à marcher et puis il y en a qui vont dire moi je vais développer une nouvelle version de ce logiciel une nouvelle version de cet environnement de bureau qui aura un air très différent donc la manière dont on change l'apparence d'un système de linux c'est pas en prenant la dernière mise à jour c'est en changeant son environnement de bureau en disant voilà j'en ai marre de gnome j'aime pas cette apparence avec le doc moi je trouve que c'est pas à la mode moi c'est exactement ce qui m'est arrivé quand ils ont commencé à faire apparaître les doc unity il faut que je me trouve autre chose je peux plus utiliser environnement par des faux ça me casse les pieds donc je vais utiliser un autre environnement de bureau alors l'intérêt c'est qu'on peut en installer plusieurs à la fois et c'est ce que j'ai fait sur ce truc là donc je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble un petit peu plus mon debian chez moi avec l'environnement que j'utilise qui est celui de kde qui s'appelle plasma environnement de bureau que j'ai personnalisé pour que ça ressemble légèrement à ce que j'ai à la maison chez moi et donc je redémarre c'est le même ordinateur c'est les mêmes données c'est les mêmes fichiers les mêmes trucs qui a derrière mais l'environnement de bureau maintenant je l'ai changé et j'ai mis celui de cadeau et j'ai personnalisé ça pour que ce soit à ma convenance à ma guise et si vous voulez tester autre chose on a toujours le choix c'est ça la grande force du truc c'est le choix et ben bonne transition je suis prêt à montrer voilà la cartographie entre 92 et 2021 des différentes distributions linux références et qui est intéressante de regarder c'est qu'il ya des grandes familles la cour à linux moins petit et bien ici et redat ici voilà je te rends la main ok à fait parler un petit peu des jeux vidéo maintenant bien sûr parce que je faisais un petit peu alors ce coup de jeux vidéo sont développés pour avoir des super graphismes consommer pas mal de ressources donc il faut de l'accélération graphique il faut avoir une bonne carte graphique il faut utiliser les pilotes graphiques et les pilotes graphiques bah particulièrement à l'époque où linux marchait un peu moins bien pour le jeu il y en avait qu'une seule solution c'était direct x les solutions de windows des machins et un peu rendu bon c'est pas pour les 1% de gens qui utilisent linux qu'on va s'embêter à faire une autre version compatible de toute façon les cartes graphiques elles marchent pas bien donc il y avait peu d'efforts pour faire que les jeux marchent sur linux et ça c'est encore c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui mais c'est quand même pas mal vrai il ya beaucoup de jeux qui encore aujourd'hui n'ont pas de version linux et donc j'ai dit ça a beaucoup changé ces dernières années c'est devenu beaucoup plus jouable et alors ça c'est grâce à l'initiative beaucoup de simplay donc je parlais de wine qui était cette couche d'émulation la wine is not an emulator je prends les machins qui sont conçus pour windows et puis je les traduis vers linux et puis je récupère la réponse de linux et je fais je fais la réponse à l'application comme si elle était sous windows et puis elle y voit que du feu le point ex exécute comme si j'étais sous windows alors que je le suis pas du tout c'est pas mal mais pour les jeux vidéo quand ça s'adresse directement au matériel qu'ils utilisent des petits trucs d'optimisation de la carte graphique ça avait tendance à marcher moyen et là il ya quelques années il s'est passé quelque chose c'était à la sortie de windows 10 si je dis pas de bêtises pour donner le contexte microsoft avait donné l'impression que allez télécharger installer des logiciels de l'extérieur c'est ça se passe pas sous le contrôle de microsoft donc c'est pas génial donc on va encourager les gens à utiliser le windows store ce qui a beaucoup inquiété le patron de valve game newell qui a dit qu'il nous faut une alternative de prêtres et donc ça les a conduits à regarder des systèmes d'exploitation libre y compris que du linux pour se ménager une porte de sortie et qu'on puisse distribuer éventuellement des machines toutes faites ce serait presque comme des consoles mais qui serait en fait des pc avec du linux avec steam installé et on pourrait installer et faire fonctionner n'importe quel jeu et donc ils ont développé ils sont soumis à contribuer au logiciel wine donc qui existait déjà et les gens de valve les employés ont passé beaucoup de temps beaucoup de travail et consacré beaucoup d'expertise à faire une version de wave très améliorée intégrée directement dans steam qui s'appelle proton et ce système proto en fait permet de lancer à peu près n'importe quel jeu conçu pour windows et de le démarrer sur un système linux et c'est comme si de rien n'était ça marche sauf quand ça marche pas je vais pas vous dire que ça marche à 100% pour tous les jeux mais c'est pas vrai du tout vous n'avez pas grand chose à savoir pour faire ça il suffit d'aller dans les paramètres de steam sous minux et dans settings de ce truc qui s'appelle steam play et puis hop je coche la case activer steam play et automatiquement si jamais j'essaie de lancer un logiciel il me dira bon bah je peux pas lancer ce logiciel parce qu'il n'y a pas de version minux native mais je peux te le lancer avec steam play alors je te garantis pas que ça va marcher parce que je suis pas très sûr d'estime à chaque fois c'est pas c'est pas du 100% mais il ya des chances que ça marche et alors moi mon expérience en pratique c'est que ça marche assez remarquablement bien il ya quelques jeux qui font de la résistance mais mais globalement je suis je suis vraiment stupéfait à chaque fois pas ok la bureautique les jeux déjà pas mal répondu à 90% de l'usage des gens d'un ordinateur et du coup comment comment tu expliques aux gens qui veulent qu'ils veulent tester comment ils s'y prennent voilà là moi j'ai toujours travaillé sous windows j'ai ma journée je veux tester des biens tu viens de m'en parler qu'est ce que je fais pour tester alors il ya toute autre solution si vous êtes un peu débrouillard un peu autonome vous faites ce que je viens de faire vous tapez des biens live dans votre moteur de recherche favori surtout pas de gueule peu importe et vous allez trouver oh mon dieu c'est traduit en français c'est la version française c'est magnifique chez moi tout est en anglais les images d'installation autonome c'est à dire les live c'est à dire en gros c'est un petit truc à mettre sur une clé usb une petite procédure à suivre puis vous branchez la clé usb sur votre ordinateur vous démarrez vous goûtez non pas sous windows mais sur la clé usb alors là c'est la petite danse c'est la partie délicate pour expliquer ça dépend des modèles de machines ça dépend du constructeur etc c'est la seule partie délicate ça nécessite des fois une petite recherche et petite recherche en a supplémentaires puis vous démarrez sur la clé vous démarrez sur la clé et pouf vous avez un système comme si c'était installé sur votre disque dur linux où rien n'est persistant c'est à dire si vous faites des modifications vous enregistrez des fichiers ça sera probablement ça sera perdu mais mais vous pouvez déjà tester voir un petit peu à quoi ça ressemble c'est possible aussi de faire avec une machine virtuelle comme je fais pour ce truc là mais ça c'est pas l'idéal c'est pas pratique je recommande pas trop et alors si vous n'avez pas envie de tout faire tout seul et de vous débrouiller eh bien il existe une solution bien plus simple dans toutes les grandes villes de france et de navarre se trouve ce qu'on appelle des gulles gulles c'est un groupe d'utilisateurs de libre ce sont généralement des associations de gens qui sont passionnés de logiciels libres qui aiment bien partager leur enthousiasme et qui souvent organisent des événements ce qu'on appelle des install parties dans lesquels vous pouvez vous rendre et puis dire bon ben voilà j'y connais rien je voudrais installer linux vous allez trouver des tas de linuxiens hyper calés hyper composants qui vont dire voilà comment on fait pour installer linux vous pouvez faire ça 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 ils vont vous prêter une clé et puis ils vont alors vous faire l'installation potentiellement ou généralement plus souvent ce qu'on préfère pour en faire partie moi même ça va être vous montrer comment faire l'installation c'est à dire vous montrer étape par étape et vous faites ça et il ya des gens qui bénévolement y compris moi seront là pour vous aider vous conseillez donc renseignez vous il y a un petit qui s'appelle comme agenda du livre.org en français qui regroupe un petit peu tous les événements autour du logiciel libre il y en a pas mal mercredi jeudi vendredi ça fait un emploi du temps chargé merci jérôme merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter des bienes c'était c'était vraiment top on a fait un bon tour du pâté de maison bien évidemment on demande à des femmes d'intelligence qu'est ce qui est geek c'est la base c'est la base c'est la base et puis et puis voilà on se retrouve on se retrouve très très bientôt salut tout le monde salut 1 1 1